Bonjour et bienvenue pour l'étape 2, celle qui consiste à fabriquer le châssis et les bras du quadricopter. Alors hier je suis allé me procurer ces deux bras, comme vous pouvez voir. Ils font 80 cm chacun, mais je vais les couper en fonction de la distance dont j'en aurais besoin pour mettre les hélices et le relier au châssis. Je me suis aussi acheté des vis, des grandes comme des petites avec des boulons. Et j'ai trouvé ça aussi ici, un petit coussin, on verra à quoi ça va servir. Donc voilà, on se retrouve pour le perçage des trous pour les moteurs. Alors pour savoir comment on va fixer les moteurs à chaque extrémité, il faut prendre la petite fixation qui est ici. Et on va calculer les deux grandes. L'extrémité entre les deux grandes pour savoir où on fait les trous, parce que ça ira comme ça. Là il y aura les fixations pour les moteurs. Et là, ça sera pour nous. Et là, ça sera les moteurs. Vous voyez, les deux petits, ça sera pour le moteur. Et les deux grandes, ça sera pour le fixer à la barre. Voilà. Donc là, c'est le schéma du moteur, en fait. Donc il explique tout comment on fait pour le connecter à l'ESC, ainsi qu'aux différentes cartes. Voilà. Et les dimensions du moteur, du rotor, etc. Avec la puissance max qu'on peut insérer, les tailles, etc. Alors on va calculer... Entre les extrémités, il faut prendre bien au centre. Il y a 3,3 cm, soit 33 mm. Donc voilà. Je viens de faire les deux petits points pour savoir où on va percer. Je ne sais pas si vous pouvez les voir à la caméra. Alors il y en a un là, et l'autre il est ici. On va refaire ça ici, ça ici. Et là, il est là. On va enlever les autocolles. Voilà les trous faits. Attendez. Deuxième partie. Encore plus beau que ceux d'avant. Donc voilà. Donc maintenant là, on va faire le pré-trou pour tous les moteurs, comme on a fait pour l'autre, pour les fixations. Comme ils sont trop petits, avec ce forêt de 3,5 mm. Donc voici les trois autres, qui n'ont pas été faits. Donc on va les faire. Voilà. Ils sont tous faits. Donc là, 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 et là, et là. Je viens de trouver enfin le châssis. Une plaque en verre synthétique. Elle fait du 250 mm sur du 500 mm. Donc 25 cm sur 50 cm. Ça va être nickel pour faire le plan et vouloir ce que je veux par rapport à tous les petits composants. Donc je vais commencer à faire les plans, là. Et je me suis aussi pris pour les pieds. Qu'on mettra comme ceci. Pour l'atterrissage. Donc, le récepteur. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder le côté. On va regarder le récepteur, il est comme ça. Et la carte de puissance. La carte de puissance qui est, elle, comme ça aussi. Et parce que je n'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai l'impression que c'est très fragile, ça. Donc, on va faire à peu près comme ça. Mais sauf que, je préférais mettre comme cela. Donc, le récepteur, là, non. Un petit carré, comme ça. Donc, on va découper déjà ici. Et sachant qu'en dessous ou au-dessus, il y aura la batterie. La batterie qui viendra comme ceci. Voilà. Je ne vais pas le mettre parce qu'elle est chargée. Donc, voilà. Donc, la batterie qui va venir là. Donc, ça va faire comme ça. Tac, tac. Allez, on va faire comme ça. On va mettre un sacré espace entre les deux. Le récepteur. On va mettre plus de pouce verrouille. Voilà. Et ça, là. On va pouvoir le connecter avec ce nu-là. Donc, un peu près comme ça. On va faire une botelle. On va trouver un peu. Qu'est-ce que c'est bien ? J'ai pu le tour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501